Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs semaines que j'ai entre les mains les produits de la connexion Alex de Lise Wattie. Si vous n'en avez pas entendu parler, Alex Fashion Beauty qui a une chaîne sur YouTube, Alexandra, a été la directrice artistique pour créer une collection capsule avec la marque Lise Wattie. Donc premièrement, on la félicite. C'est vraiment génial que le monde de YouTube et des blogs soient rattachés justement avec les compagnies et tout ça. C'est un super beau projet. Je suis très fière d'elle. Et en ayant les produits depuis un certain moment, j'ai eu le temps de jouer pas mal avec et je voulais vous partager mon avis. Ça a été fortement demandé. Alors la voici. Donc la collection, vous l'avez probablement déjà vue, mais rapidement, elle est composée de trois produits. Premièrement, on va retrouver un croissoir qui se présente comme ça ici. On va retrouver en fait un magnifique rose qui tire un tout petit peu sur la page qui est superbe. On va avoir un blanc nacré. Ensuite de ça, un taupe qui est davantage mauve et une couleur qui est plus prune, plus foncée, qui est très jolie. Et là-dedans, en fait, on va avoir deux mâts et deux fards nacrés, ce qui est une très belle proportion. Ensuite, on va retrouver un duo qui est blush et en lumineur. C'est inusité chez Eliswad, tu sais, d'avoir ce type de produit-là. On retrouvait pas ça avant. C'est la première fois qu'il sort de cette façon-ci. Donc le blush est très très naturel. Et en lumineur, lui, il est davantage comme la couleur or rosé, en anglais rose gold. Finalement, la collection se termine avec un rouge à lèvres qui fait partie de la collection des rouges fondants suprêmes. Donc il y a du thé du labrador à l'intérieur, antioxydant, tout ça. Et la couleur se nomme Alex. Et c'est une couleur qui est elle aussi naturelle, qui donne quand même bonne mine. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai inséré un mini-tutorial pour le look que je porte en ce moment. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser avec la collection Alex, demeure à l'affût vers la fin de la vidéo. Donc pour mon avis, je trouve que la collection était très bien conçue. Elle représente très bien Alex, son petit côté girly, quelque chose de très doux, très frais. Et oui, on se dirige vers l'automne, mais on a quand même encore quelque chose qui est justement flirty, qui me rappelle un tout petit peu le printemps. Mais on demeure quand même vers quelque chose de très automnal. Et si on commence avec le quatuor, je trouve que ça a été bien choisi. Je suis contente de retrouver deux couleurs mat à l'intérieur du quatuor. J'aurais même presque aimé que le fard d'ancré ici soit une couleur mat aussi pour venir faire le dessous de sourcil, donc l'arcade sourcilière. La couleur rosée ici, elle est tout simplement splendide. C'est incroyable. La luminosité qu'elle va dégager et c'est vraiment très 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 bonne mine. On pourrait mettre carrément juste cette couleur-là en touche délicate et mascara à partir le matin, ce serait sublime. J'ai fait beaucoup le look classique de venir mettre ce rosé-là sur la paupière mobile et de venir travailler le creux avec les deux fardements. Je n'ai eu que de bons commentaires par rapport à ce look-là. Tout le monde me disait que j'avais réveillé et tout ça. Donc c'est vraiment un superbe quatuor que je vous recommande. Et la texture des fards et la pigmentation est très bien. Ça me rappelle un peu et en meilleur le quatuor d'Aquarella. Une collection du printemps qui date de peut-être 2-3 ans que vous avez possiblement connue. Ensuite de ça, pour le blush et l'enlumineur, si je commence avec le blush, moi je suis un petit peu déçue du blush. Je m'explique, c'est que j'étais très 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 contente de voir un blush plus naturel, plus neutre, qui tire un peu sur le brun parce que c'est pas un genre de blush que j'utilise habituellement et ça manquait à ma collection. Le seul problème, comme vous allez pouvoir le voir pendant l'application, c'est qu'il faut vraiment en mettre beaucoup pour que ça paraisse. Et ça, c'est à cause de ma couleur de peau. Donc normalement, si je me réfère à des couleurs d'en max, ça peut vous aider. En hiver, je fais NW25. Donc en été, ça doit être un ou deux tons plus foncés. Donc j'ai ma couleur d'été, évidemment. Et je trouve qu'il paraît pas beaucoup. Là, ce qu'on voit beaucoup, c'est l'enlumineur, mais la couleur, on dirait quasiment un bronzer, quasiment une couleur justement pour faire du contour, ce qui est pas tout à fait génial. Cependant, je pense qu'il va être super joli quand on va tomber justement dans l'automne, quand je vais perdre mon hall. Je pense que ça va être très bien parce qu'en termes de pigmentation, il est très joli, ça fonctionne bien. Pour ce qui est de l'enlumineur, c'est un enlumineur qui ne contient pas de petites paillettes, mais c'est vraiment plus des nacres, donc c'est plus uniforme comme luminosité. Il est quand même très intense, j'en ai pas mis beaucoup et déjà j'ai l'impression d'être une boule disco. C'est pas nécessairement négatif, il faut juste l'utiliser avec parcimonie parce que la couleur, moi je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Et à la limite, si vous êtes du genre à utiliser des produits un peu multifonctions, vous pouvez prendre l'enlumineur pour appliquer sur les paupières. Je l'ai fait, ça donne un look qui est super joli, qui fait justement lumineux sans trop exagérer. Et le dernier élément de la collection, c'est le rouge à lèvres. J'aime déjà beaucoup à l'avance les fondants suprêmes de chez Lise Ouattier, la texture est très agréable, on dirait qu'on se met un bon sur les lèvres. Ça a aussi le revers de ne pas rester longtemps sur les lèvres parce que c'est un produit qui est assez hydratant. La couleur, elle est bien choisie encore une fois, c'est naturel, il y a un petit ton de rose à l'intérieur, ce qui donne justement un effet bonne mine. Donc le rouge à lèvres aussi est un super beau produit. La collection va être disponible en ligne uniquement, Lise Ouattier va livrer seulement au Canada et aux États-Unis. Donc si malheureusement vous êtes à l'extérieur, vous ne pourrez pas vous procurer les produits à moins de trouver quelqu'un qui les achète pour vous. La collection va être disponible à partir du 1er septembre, mais il va y avoir une pré-vente le 26 et le 27 août. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo de maintenant, donc juste avant pour vous mettre au courant si vous ne l'êtes pas déjà. Donc cette pré-vente-là, comme je mentionnais, elle va se faire le 26 et le 27 août. Dès que vous achetez un produit de la gamme, de la collection, automatiquement vous recevez une invitation pour deux personnes à aller à un événement, soit à Montréal, soit à Québec, pour aller rencontrer Alex. Donc super belle occasion. Dans le fond, la date à Montréal, si je ne me trompe pas, c'est le 6 septembre et à Québec ça va être le 7 septembre. Donc ça va être pendant la fin de semaine. Et pendant cet événement-là, il va y avoir justement des retouches maquillage, vous allez pouvoir prendre des photos avec Alex, il va y avoir un DJ, des petites bouchées, tout ça. Donc vraiment un événement VIP. C'est une super belle occasion comme je pensais de la rencontrer, puis en plus, vous avez déjà prévu d'acheter les produits, donc pourquoi pas. Petit commentaire général, dans son ensemble, la gamme ne sort pas nécessairement de l'ordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des couleurs assez basic. Donc si jamais vous avez déjà beaucoup de maquillage à la maison, il y a fort à parier que certains des produits, certains des phares, vous allez les retrouver déjà dans ce que vous avez. Cependant, c'est entre autres pour le quatuor, même s'il est assez basique, c'est un quatuor qui est très bien entraîné en voyage, tout ça parce qu'on a de belles possibilités avec celui-ci, autant des trucs plus foncés pour la soirée ou de jour. Mais si ça serait à voir justement ce que vous avez déjà à la maison, pour pas vous trouver avec beaucoup de doublons, mais sinon ça reflète vraiment bien Alex, le petit côté girly, c'est des couleurs qui sont passe-partout. Malgré tout, c'est des super belles couleurs, puis c'est un choix qui est vraiment très judicieux pour représenter Alex. Sur ce, moi je vais vous laisser sur le petit tutoriel que j'ai créé avec cette collection-là. Donc après avoir appliqué mon cache cernes, j'ai mis ce qui restait justement du produit sur ma paupière supérieure pour venir l'unifier. Et après, je suis venue mettre la base de Urban Decay, donc la Primer Potion. Et je l'ai appliqué sur l'ensemble de la paupière mobile fixe et un tout petit peu au rotine inférieur pour que mes fards tiennent plus longtemps. Donc on va venir chercher le quatuor. Et la première couleur qu'on va sélectionner, c'est le blanc d'ancré qui est juste ici. Je vais prendre un pinceau bois rondu, celui-ci c'est le Eye Shading Brush, si je ne me trompe pas, de chez EcoTools. Alors je vais venir prendre le blanc d'ancré que je vais appliquer vers le coin interne. Je vais ensuite tourner mon pinceau de côté et sélectionner le rose qui est ici, qui est magnifique. Et je vais le mettre sur la portion externe de ma paupière mobile. Afin de créer un fondu entre mes deux couleurs, je vais venir tapoter peu à peu vers l'intérieur en petits mouvements. Et ça, ça va me permettre de venir répandre un peu de pigments qui sont plus rosés dans le blanc. Ensuite, je vais prendre un pinceau en forme de dôme. Celui-ci c'est le 863 de chez Sedona à l'aise. Et je vais venir sélectionner la couleur juste ici, qui est plutôt un taupe légèrement mauve. Et je vais venir tracer le creux de manière à venir définir un peu l'oeil, sans pour autant créer quelque chose de très foncé. Donc c'est vraiment de jaune, c'est très doux comme définition. Ensuite, je viens chercher un pinceau en forme de dôme, mais plus précis, pour avoir plus de précision justement. Celui-ci c'est le EB15 de chez Sedona à l'aise. Et je vais prendre le phare ici, qui est le plus foncé de la palette, qui est légèrement pourpre. Et je vais en prendre un petit soupçon pour venir travailler le creux ici, donc donner encore plus de définition, mais c'est pas non plus très très foncé comme c'est. Je vais prendre le pinceau initial et le rosé. Donc je viens appliquer le rose juste ici, afin d'éviter que la couleur qui est dans mon creux se rende jusqu'à la ligne des cils. On va ensuite venir travailler le ras de cils inférieur. Je vais d'abord prendre un pinceau qui est plat. Celui-ci, c'est le E15 de chez Sigma. Je vais sélectionner le rosé, que je vais appliquer au niveau du coin externe. Donc il y a une belle continuité qui se fait entre le haut et le bas du maquillage. Et je vais prendre cette couleur-là et l'amener jusqu'au coin. Donc ça demeure très clair, très frais au niveau du contour de l'œil. Je vais prendre un liner à trois dents. Celui-ci, c'est le Traded Liner de chez Clarins. C'est simplement pour aller mettre un peu de noir à la racine des cils sans créer de traits ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas ce genre d'outil-là, vous pouvez aussi le faire avec un crayon tout simplement de venir mettre un col dans la bouqueuse. Je le fais au niveau du coin externe. C'est important de faire attention que la couleur ne transfère pas au niveau du ras de cils inférieur. En terminant, je vais en mettre du mascara. J'en mets une bonne dose sur les cils du haut et ceux du bas vont être à peine soulignés pour vraiment garder le côté frais et pétillant du maquillage. Le mascara que j'ai choisi, c'est le mascara fortifiant et allongeant de chez Marcel. Donc c'est l'extension plus Pro Lash. Et voilà, c'est l'une des possibilités de maquillage que vous pouvez faire avec cette belle collection-ci. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titres par Jérémy Diaz